Je n'ai pas envie de rigoler sur le sujet. Alors, le HPE et sa famille. Le HPE, alors c'est très mignon parce que les HPE, c'est-à-dire les HPE sont des personnes qui sont plus dans l'émotion, voilà. On peut avoir été HPE, bien évidemment, et passer en mode HPE. Ça veut dire, je fais un petit coucou à notre ami sculpteur, ça veut dire qu'on peut avoir reçu des études, avoir gagné beaucoup d'argent, avoir eu une grosse situation qui avait gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent et d'un seul coup avoir senti des émotions et avoir fini. Ça prend du temps, un an, deux ans, d'accepter ces émotions et de repasser en mode émotionnel. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai un ami qui a repassé en mode émotionnel après avoir fait un burn-out et que là, il prend une méthode, dont je ne parlerai pas tout de suite, mais que les gens connaissent en général, qui s'appelle le contrôle des émotions. Qui s'appelle sortir de ses émotions. Qui s'appelle j'ai une émotion et je la drive et comme ça, je n'en ai plus. Alors à quoi ça sert d'avoir été HPI ? C'est-à-dire sous le contrôle des émotions, être repassé en mode émotionnel pour sentir ses émotions, avoir débordé de désirs, de sensations fortes, etc. qui n'a plus besoin d'aller sauter à l'élastique, pour après enlever ses émotions pour redevenir quelqu'un qui n'a plus d'émotions. Et surtout, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Mais en même temps, bon, ça me permet d'en parler. Donc, le HPI est très particulier avec sa famille. Le HPI vient d'une famille, souvent, on me le répète tout le temps, donc je vais vous le répéter, mais je n'aime pas les choses comme ça, qui n'ont pas d'explication et qui sont... Je sais que le sourire ne l'accuse pas, mais voilà. Alors, le HPI, qu'il y a eu une mère manipulatrice et un père effacé, ou bien qu'il y a eu un père manipulateur et une mère effacée, ou qu'il y a eu une... Voilà, alors sans intention de nuire, les parents, ils ont leur héritage, ils ont leur souffrance. Je sais que c'est très perturbant, que c'est très dérangeant d'avoir une maman manipulatrice, mais il y a ses raisons, il y a ses destructions, il y a ce qu'elle transporte, etc. C'est ce qui n'a pas empêché d'avoir des enfants, puisque tout le monde va avoir des enfants. Vous êtes tombé dans une famille comme ça. Vous êtes devenu par conséquent un HPI qui a contrôlé les émotions, comme Vipère-Aupoint, comme Hervé Bazin, enfin voilà, vous regardez Hervé Bazin, Vipère-Aupoint, qui est devenu HPI, et de là, vous avez construit votre vie. De là, vous n'aimez pas. C'est ce que disent les HPI. En tout cas, ils le disent. Ça ne veut pas dire que ça s'applique forcément. Ils n'ont pas beaucoup d'affinités avec leur famille. En général, en gros, c'est un peu ça. On essaye de les réconcilier, parce que, évidemment, on se reprend en Freud, on est une tribu, et on ne peut pas, de notre vivant, rejeter des parents. Enfin, il y a quand même des choses de valeur. Mais bon, peu importe. En tout cas, souvent, le HPI est très en... 13 ans, comment dire, c'est gênant. Enfin, il ne parle pas à sa famille. Mais alors, à contrario, le HPI, lorsqu'il construit une famille, il ne faut surtout pas y toucher. Ça veut dire que le HPI, même s'il s'aperçoit qu'il est avec une femme dont il n'a plus envie de continuer son chemin de vie, il est toujours très, très, très affecté de devoir divorcer. Et souvent, il ne divorce pas pour ses motifs. N'en profitez pas, vous, les femmes qui êtes avec des HPI pour les garder prisonniers. Donc, le HPI a du mal avec sa famille parce qu'il y a eu des perturbations, enfin, des choses comme ça perturbantes dans sa famille. Mais par contre, il est très attaché à sa famille. Le surdoué, souvent, le HPI, je parle plus précisément, le HPI va souvent se rendre malade et il va tout faire pour rester en famille. C'est extrêmement douloureux. C'est ça qui est très intéressant, c'est que le HPI se dit très attaché à sa famille. Là, j'ai un ami que j'aime beaucoup qui est retourné vivre dans sa famille, dans la maison familiale et qui est super heureux alors qu'il avait une belle situation, rien ne lui manquait, sauf, justement, des pendants affectifs et même, je peux l'envier parce qu'il est retourné dans la maison familiale et tout, c'est juste magnifique. C'est évidemment, c'est une surdoué qui parle. Et donc, à contrario, le HPI, le HPI qui quitte sa famille, d'où il vient, et qui reconstruit une autre famille, a beaucoup de mal, même l'idée de penser quitter cette famille, lui est insupportable. et souvent, les HPI vont rester, même si ça ne leur convient pas, même s'ils n'ont plus envie de suivre ce chemin, mais ils vont sauver leur famille parce que pour eux, c'est la famille, la famille, la famille, voilà. Donc le HPI a beaucoup de mal à quitter... Enfin, je veux dire, je ne dis pas qu'il faut quitter sa famille, ce n'est pas ce que je veux dire, mais le HPI qui n'a pas été très attaché à sa famille, d'où il vient, pour des motifs et tout, a reconstruit sa famille et croit beaucoup à la reconstitution et à la construction de sa propre famille et il y est extrêmement attaché. Voilà, c'est tout ce que je voulais soigner. C'est tout ce que je voulais soigner. Voilà, je vous embrasse et je vous dis au prochain sujet.